Bien, bonjour à tous. Merci d'être là ce soir. Pour la suite du cycle de conférences de l'Eventilmas que j'ai présenté la semaine dernière, donc je n'ai pas besoin de dire autre chose ce soir que notre plaisir de le retrouver. Nos mots de bienvenue renouvelés. Pourquoi écrit-on toujours l'histoire ? Je dirais que depuis la semaine dernière, le mystère s'est épaissi. Il a cherché, et c'est au fond le cœur même du métier d'historien, à troubler l'évidence, la fausse évidence de notre besoin d'histoire. Donc sans tarder, l'Event, je te donne la parole. Merci Patrick. Merci. Mes amis, comme promis, la dernière fois, avec cette voix qui part un peu, je me permets de reprendre la parole sur le topos de Historia Magistra Vitae, Histoire Maîtresse de Vie. Cependant, avant de poursuivre sur la question suivante, dans quelle mesure ce topos, âgé de 2000 ans, avait-il été dissous dans un processus historique, selon l'historien allemand Reinhard Kozalek ? Attardons-nous quelques moments sur sa persistance et sur les conditions de son énonciation. Parce que, vous allez voir, après, je vais présenter quelques réserves à l'égard de Kozalekio. Le dictum Historia Magistra Vitae est inventé par Cicéron dans un passage du De Oratore 2.36. Je cite « L'histoire, enfin, témoin des temps, lumière de la vérité, vie de la mémoire, maîtresse de vie, messagère du passé. Quelle voix, sinon celle de l'orateur, peut la rendre immortelle ? » Les vues sur les conceptions historiographiques de Cicéron se trouvent éparpillées dans ses différents ouvrages. Il y manifeste de façon récurrente son goût pour la discipline historique. Entre autres préceptes, il suggère que l'historien doit être doté des qualités de l'orateur. Et vice-versa, ce qui, à mon avis, est plus vrai. Deviendrait-il un jour lui-même historien ? Non. Mais chez lui, les remarques sur l'histoire et sa fonction abondent. Quelle pourrait être la relation entre l'activité de l'historien et de l'orateur, c'est-à-dire l'homme d'action ? Avocat, vous voyez. D'abord, soyons clairs, Cicéron voit en l'orateur l'historien idéal. Et non l'inverse. Mais faut-il que cet homme d'action s'intéresse à l'histoire ? Et pourquoi ? Bien que le talent littéraire de l'orateur puisse être mis au service de l'histoire, que lui apporte la connaissance historique ? La réponse en est seulement que l'orateur, par son talent, est capable de prêter l'immortalité à une histoire instructive de vie, rendue vivace par son magasin d'expériences, et le plus important, par sa voix, que je n'ai pas. L'histoire, donc, dès le début, est classée du côté de la rhétorique. Sans l'orateur, l'histoire est ennuyeuse. Dans Deux Légibous, Atticus déplore la pauvreté littéraire des histoires écrites par les analystes et les chroniqueurs. Ainsi, la critique de Thucydide, que l'on avait vue la dernière fois, qui visait Homer, pour avoir rédigé ses histoires pour l'oreille, donc pour le plaisir, demeure caduque. Pourtant, de Thucydide, Cicéron récupère la vérité. Il faut que l'histoire soit vraie, réelle. Selon Cicéron, l'orateur doté de talents littéraires est seul capable d'écrire avec le plus grand soin afin que l'histoire prenne vie par les qualités d'écriture, la recherche littéraire et les effets de dramatisation. Il faut orner le texte de parure, donc ajouter des harangues, par exemple, des dialogues. La tâche attribuée ici par Cicéron à une connaissance de l'histoire est principalement dirigée vers la praxis dans laquelle l'orateur fait usage de l'histoire comme une collection d'exemples. Plena exemplorum est historia. Ces exemples pourront servir à étayer l'instruction, l'éducation de manière telle que Thucydide, en soulignant l'utilité de son histoire, prononcer la formule « Un bien pour toujours ». Un bien, mon récit est un bien pour toujours, une richesse impérissable. Car pour Thucydide, la nature humaine étant la même pour l'éternité, la connaissance de ces exemples pourrait être utile à l'avenir qui allait se répéter, bien évidemment. La répétition et l'unicité de la matrice de la nature humaine vont de soi chez Cicéron aussi. Aussi, Cicéron réclame-t-il seulement de l'historien de se munir des meilleures armes de l'orateur. Il ne doit pas être un simple narrateur, un narrator, mais un artiste ornant son récit, l'embellissant. Mais néanmoins, l'historia doit être ornata en profondeur, parce que Cicéron préconise une histoire profondément littéraire, émouvante et proche de la tragédie. Là, on voit un peu cet écart qu'Aristote avait placé à la fin de sa poétique se rétrécir un petit peu. Or, l'orateur est un homme de mémoire. Il a appris à développer cette faculté naturelle grâce à une mnémotechnie, l'Ars mémorier, longuement décrite dans le De Oratore 2, 350-360. Forme de mémoire, l'orateur qui sait en user pour retrouver les exemplas utiles à son argumentation et pour suivre le fil de sa composition est capable d'en faire un outil de sélection et d'organisation des faits historiques selon leur degré de vérité. Lux veritatis. C'est vérifié avec le critère de dignum memoria, le fait digne de mémoire, et la memoria apparaît comme un outil de discernement des faits importants et vrais constituant le matériau historique et dont sont capables les analystes qui colportent des légendes sans le moindre esprit de contradiction, s'interdisant de mettre à profit le recul offert par une mémoire sélective outil du jugement critique. Ne retrouve-t-on pas la tâche de l'historien décrite par Marc Plot ici ? N'était-il pas obligé de faire un choix dans l'immense et confuse réalité des choses du passé ? Donc, il faut faire un choix. Même l'orateur, l'historien, parmi cette amasse des choses du passé, il faut choisir. Donc, l'histoire est une chose et la mémoire des choses du passé en est une autre. Donc, il y a une distinction nette. Mais on va voir, ça va aussi se brouiller. Dans De Oratore 2, 51 et 62, on retrouve les devoirs de l'historien. On les a appelés aussi les lois de l'histoire. « Ne pas mentir, ne rien dire de faux et oser dire tout ce qui est vrai. Évitez tout soupçon de partialité, de faveur ou de haine. » Cicéran ajoutera un quatrième devoir pour l'historien. C'est observer l'ordre des événements et en mentionner les dates. Donc, simplement, Cicéran souhaite que ce récit-là soit ouvert à une falsifiabilité, donc à un degré de scientificité, je dirais, selon Popper. Par ailleurs, l'historien doit bâtir une leçon morale. Selon le critère de « dignum memoria », ce dernier est double car il envisage non seulement la véracité du fait rapporté, mais aussi sa portée morale et intellectuelle, s'opposant à la légèreté des analystes. Moral, parce qu'il doit présenter une valeur pédagogique. Intellectuel, parce qu'il doit contribuer à une meilleure compréhension des causes. Je vais suivre là, dans les paragraphes suivants, l'excellent article de Thomas Gard qui a été publié il y a dix ans. Cicéron, en effet, il attend de l'historien un point de vue, un jugement, ce que Bloch interdisait. et qu'il explique les événements historiques, qu'il établisse leurs relations, qu'il définisse leurs causes et leurs conséquences, bref, qu'il révèle la cohérence, l'organisation d'une période historique, sa continuité ou discontinuité. Il détermine ainsi une tendance, une logique dans l'apparent chaos des événements. L'historien doit donc relever uniquement les éléments historiques qui font sens pour répondre à une problématique préalablement établie et indiquer ainsi le sens de l'histoire. Il s'agit encore une fois de dépasser la démarche des analystes, stigmatisés par Cicéron, à savoir un relevé exhaustif des événements, mais sans discernement ni explication qui risqueraient de perdre le lecteur dans leur masse et leur incohérence au profit d'une véritable démonstration. L'orateur paraît répondre également à cette exigence parce que, homme d'État, il connaît les mécanismes politiques et sociaux qui animent la vie de la cité et il sait identifier et relier les faits importants qui jalonnent et bâtissent son histoire. Donc, du coup, on entre de plus en plus dans la vie de la cité, dans la politique. L'orateur, en outre, par sa formation rhétorique, paraît capable d'offrir un ou des points de vue sur la marche de l'histoire. Enfin, par sa formation philosophique, selon l'idéal cicéronien, il est un connaisseur pénétrant de l'âme humaine et de ses motivations qui sont bien évidemment éternelles. Donc, du coup, on retrouve cette nature humaine immuable. Bien évidemment, cicéron ne nous parle pas des sujets à aborder ou à éviter. Il n'y a pas un catalogue de sujets, de dissertations. Son historien n'est pas le témoin, comme on le voit dans les films hollywoodiens où les personnages jurent sur la Bible de dire la vérité, toute la vérité. Car apparemment, dès qu'à Ligula, les historiens verraient leurs livres brûlés et avec l'assassinat de l'historien Hermogène de Tarse et avec tous ses scribes, une dizaine, la situation allait devenir pire sous Domitien. C'est pourquoi, dit Momiliano, Flavius Joseph avait pris des précautions pour ces histoires des Juifs sous forme d'authentification et de protection impériale. Donc, oser dire toute la vérité, peut-être dire une partie de la vérité et de se taire pour l'autre partie. L'histoire apparaît dès lors comme un art littéraire assorti d'un jugement intellectuel et moral selon deux critères, la veritas et la dignitas, mais susceptibles de permettre les écarts de l'art de la déformation historique. Finalement, l'historien cicéronien doit envisager une historiographie orientée dépassant la stricte vérité historique pour diffuser une vérité subjective, éducative et morale constituée par une mémoire sélective. Selon Claudia Moatti, je la cite, dans la cité romaine où la généalogie jouait un si grand rôle, le citoyen se devait de connaître quantité d'exemplats, maîtres de vérité et modèles de vertus, répertoires écoutés, appris par cœur et transmis oralement. À l'image des discours antiques organisées selon une structure latente ou à bande référence à des discours ou à des procès passés, à des techniques oratoires différentes, à des exemplats, la société romaine s'articulait tout entière sur une faculté de commémoration et de remémoration. Devenir un exemplum assure à l'homme d'État une forme de sécurité et d'immortalité, lui permettant de devenir un élément constitutif de l'histoire romaine. À ce titre, Cicéron réclame de lui plus qu'une simple connaissance de l'histoire, une véritable conscience d'historien, conscience que l'éternité de Rome n'est rendue possible que par la constitution d'une matière historique et par sa transmission. Sans récit de l'histoire, donc sans remémoration, la postérité ignorera le passé de Rome et ne saura donc pas dans quelle continuité politique et idéologique s'inscrire. En se mêlant aux exemplats, l'orateur doit ainsi assurer la continuité de l'histoire romaine. En tant que les romaines se souviendront de leur passé, ils assureront la pérennité de la cité. Donc c'est plus ou moins aussi le point de vue élaboré par Anna Arendt dans son texte « Qu'est-ce que l'autorité ? ». En enrichissant les exemplats avec son propre cas, Cicéron aide ainsi à la constitution d'une historiographie révélatrice d'une identité romaine et nécessaire à la transmission de cette dernière. histoire, vérité, orateur, plaisir, continuité de l'identité. Cette reconnaissance permanente des mérites des citoyens est une garantie d'éternité pour ceux-ci, mais aussi pour la cité elle-même. En les intégrant à sa mémoire collective, en tant qu'ancêtre, elle enrichit sa propre histoire et alimente sa propre existence. Rome vivra donc tant qu'elle se souviendra de ses ancêtres depuis un lointain passé et jusqu'à l'avenir. En effet, une longue lignée d'ancêtres est la garantie pour Cicéron de la continuité historique de Rome qu'il espère éternelle. ancêtres sont vénérés, bien entendu, non pas parce qu'ils sont des ancêtres, mais qu'ils sont projetés d'yeux, bien entendu, dans le temps. Là, selon Gerfagnon, je cite, les statues aussi ont la même finalité. Masques, effigies, inscriptions qui prennent d'autant plus d'importance dans une civilisation que le livre y est rare, réservé à une toute petite minorité, tout cela a été façonné, sculpté, gravé, éternin memoriae, ad memoriam gloriae simpiterna, ou encore ad fausti eventus memoriam, autrement dit, afin de pérenniser contre la mort une présence exemplaire parce que conforme à la tradition. C'est là le mémorial d'une exacte loyauté envers les valeurs de Rome, aussi longtemps que durera la pierre, la pierre de l'autre fois, cassée, cette fidélité-là fera des émules, engendrera dans d'autres présents, d'autres fidélités, afin que dure Saint-Père-Édam, la Rome éternelle, Roma éterne. L'histoire, donc, n'a un sens que dans une perpétuation de l'identité. Cette identité, constituée par les ancêtres, est à prolonger, à imiter et à transmettre. La nature de la postérité est identique fondamentalement à celle du passé. Pour Cicéron, le passé et le futur sont deux miroirs qui se reflètent. L'histoire a un rôle presque sacré et, je dirais même, religieux. C'est dans ce contexte-là que la formule historien magistra vitae, histoire, maîtresse de vie, est énoncée. Mais il faut d'emblée poser la question. Toujours. Pourquoi histoire, alors, comme genre, comme récit ? Et pourquoi pas, par exemple, l'épopée, la poésie, la biographie ou toutes sortes de récits d'exemplarité ? Souvenons-nous que l'histoire, selon Momigliano, et ça, c'est un point important, à mon avis, n'avait pas un lieu spécifique ou une autorité spéciale ni une reconnaissance sociale. Parce que la religion, la coutume, la philosophie avaient beaucoup plus d'effectivité sur la vie des citoyens en définissant des codes de conduite pour la vie quotidienne. Donc, pourquoi histoire ? Cela impliquait que l'histoire fut mise en récit selon le principe de l'exemplarité à la manière de Thucydide. C'est bien entendu, c'est écrit pour le futur, dès le début. Et Sallust, par exemple, pour sa part, rapprochera l'Historia Magistravitae de l'émulation par les portraits des ancêtres. Dans la guerre de Jugurta IV, je cite, « Chaque fois qu'ils contemplaient les portraits de leurs ancêtres, leur âme s'embrasait très fort pour la vertu. » Donc, le mot est prononcé. Sans doute, disait-on, ce n'était pas cette cire ni cette argile qui avait en elle une telle faculté, mais c'est au souvenir des faits passés que cette flamme prenait son essor dans le cœur des hommes d'exception et ne s'apaisait pas avant que leur propre vertu eût égal leur réputation et leur gloire. Et selon Pline le Jeune, suivre les ancêtres est une entreprise hautement honorable. L'histoire maîtresse de vie définit un régime sous lequel le présent et l'action ont déjà leur contour avant que d'exister puisqu'ils ne sont concevables qu'à l'image de ce que présente le miroir de l'histoire. Plutarque soutient que l'historien et son récit sont des miroirs qui reflètent les glorieuses images de vertu. Ce récit enregistre les actions des grands hommes et montre par quelles procédures les hommes destinés à être grands le sont devenus. Effectivement. Plutarque préfère raconter les signes de l'âme qui rendent l'homme grand en dépit des actions ou événements. Et pour les raconter, il faut procéder à la manière d'un peintre qui fait éclater la pompe de l'action par les couleurs ou par la disposition. Donc, en soi, l'histoire est vraiment trop ennuyeuse. Il faut colorer, orner, littéralement ou comme picturalement. Le récit est bien entendu destiné à produire chez l'auditeur les mêmes effets. Quant à celui qui veut que sa vie, sa vie même devienne à son tour un exemple de vertu, il doit suivre ces exemples du passé et imiter ces modèles bien évidemment magnifiques. Diodo de Sicile, Denis Dalicarnas, Titli ou Tacide partagent, malgré leur divergence propre, la même formule. Déviris illustribus est un des premiers livres que Petrarch ait conçu avec pour point de départ l'envie de présenter l'arrière-pays de son Afrika. Petrarch commence à écrire le Déviris autour des années 1338-1339. La première vie qu'il rédige est celle de Skipion, l'Africain. Entre 1941-1943, le livre comporte 23 portraits. La seconde rédaction de l'avis de Skipion date de cette période. Mais dans ces années-là, Petrarch a l'intention de poursuivre l'entreprise jusqu'à Titus. Mais en 51-53, il change le plan de l'ouvrage qu'il élargit à d'autres hommes illustres d'autres siècles. Il ajoute douze autres personnages. Plus tard, il rédige une troisième fois la vie de Skipion et une vie de César, des Gestis Césaris, dont il est difficile de savoir si elle était ou non destinée à être placée dans l'ouvrage. Finalement, quand Petrarch est à Padoue, Francesco de Carrara décide de décorer une des salles de son palais avec les portraits des hommes illustres de l'histoire. Petrarch profite de l'occasion pour revenir sur son texte. Il le retravaille et dédie au prince. Pourtant, le déviris demeure inachevé tout comme Africa. La préface commence par évoquer le présent. Aujourd'hui, dit Petrarch, la vertu a beaucoup d'ennemis et il n'est pas sans risque de l'aimer. Plus on s'éloigne des sentiers battus, plus on s'éloigne de l'infamie. Deux chemins s'ouvrent devant les hommes, dit-il, et il évoque le Bibium Pythagoricum. Le premier se dirige vers la cupiditas et la voluptas et la multitude juge que c'est une erreur odieuse et ridicule de s'en éloigner. L'autre chemin est difficile et ardu, mais il mène à la gloire et à la vertu. Et bien qu'il n'y eut jamais beaucoup d'encombrements sur ce chemin de nos jours, dit-il, presque personne ne l'emprunte. Il faut donc écrire la vie des hommes illustres puisque la mémoire de la vertu chasse les vices. Étudier l'histoire, c'est-à-dire montrer la vertu intemporelle, revient à constituer un réservoir d'exemples pour le présent. Encore une fois, Petrarch a trouvé au cours de ses lectures des louanges de ces hommes illustres, mais ils lui ont paru si éparse et dispersé qu'il a décidé de les réunir dans un seul volume. Alors, s'il a pris cette décision, et cette précision est très importante, c'est parce qu'à son époque, il manque de princes ou de monarques exemplaires se signalant par l'achèvement de la vertu ou de la gloire. La seule gloire des princes de son temps est due à l'inertie de leurs ennemis ou aux caprices de la fortune. Leur histoire ne mérite pas d'être écrite. Petrarch laisse donc pour tout témoignage de son temps les vies vertueuses et exemplaires des anciens, écrites pour la postérité, tant il déplore le manque de vertu propre à son époque. Il distingue l'écriture de l'histoire de l'écriture poétique ou philosophique. Je le cite « Autant il est glorieux pour les ouvrages philosophiques ou poétiques de créer des choses nouvelles, autant il est interdit à l'histoire de le faire. Donc, je ne veux pas inventer des fables, mais raconter les faits historiques. » Or, à l'encontre des chroniqueurs qui rapportent tous les propos de tous les historiens de manière à donner l'impression qu'ils n'ont rien oublié, Petrarch se refuse à accumuler incertitudes nébuleuses et problèmes insolubles. Je le cite « Je ne suis pas un compilateur de tous les historiens, mais limitateur de ceux auxquels la vraisemblance et l'autorité donnent une crédibilité majeure. » Et il prévient le lecteur peu averti. « Si, » dit-il, « vous trouvez dans mon récit des points qui sont divergents ou des faits nouveaux contraires à ce que vous avez l'habitude d'entendre ou de lire, ne soyez pas choqués et n'en jugez pas trop rapidement. Pensez plutôt aux discordances des historiens que souligne Tite-Live et à l'insuffisance de votre savoir. » Et là, il fait allusion surtout aux hommes d'armes qui ne lisent en général qu'un seul livre pour se divertir et ont conclu qu'ils sont doctes. Or, lirait-il plus de livres que tout de suite leur apparaîtraient leur ignorance. Dans son histoire, Petrarch suit Cicéron de près comme il le revendique. D'ailleurs, c'est lui qui retrouve à Padoue le manuscrit de Had Atticus mais également d'autres auteurs à commencer par la poétique d'Aristote. C'est pourquoi, dit-il, il s'est limité à son sujet. Et c'est formidable ce passage, je l'aime beaucoup. Ce n'est pas le chien ou le valet de cet homme que vous trouverez dans mon récit, ni sa vue conjugale, ni les légumes ou les plats qu'il aime, ni le nombre de ses chevaux, ni ses vêtements. Je cite, « On cherche cela vainement chez moi si ce n'est dans la mesure où cela peut être entraîné vers les vertus ou le contraire des vertus. » Elle doit être, dit Petrarch, le fructueux objectif de l'historien, proposer au lecteur des exemples vertueux à imiter. Par là, il restaure l'étude de l'Antiquité, qui n'est peut-être pas entièrement morte à son époque, mais assurément moribonde depuis longtemps. L'importance de ces vies des hommes illustres n'a pas échappé à Don Kelly. Je le cite, ce que Petrarch accomplit pour l'histoire en général. Ce fut de poser l'Antiquité latine comme idéal culturel et politique, réintroduisant le culte de Rome en termes historiques, en faisant de l'Antiquité un objet d'étude plutôt qu'une tradition vivante, mais tristement dégénérée, comme elle l'avait été pour Dante. Creusant la distance temporelle, Petrarch rend possible une distinction critique et historique. Dans une lettre à Giovanni Nicolonna, il distingue les deux périodes qu'il scinde clairement. J'entends par histoire ancienne tous les faits qui se sont passés avant que le nom du Christ soit connu à Rome et vénéré par les empereurs romains et par histoire moderne, les faits qui ont eu lieu à partir de cette époque jusqu'à la nôtre. Le rapport des modernes aux anciens sera donc spéculaire. Le récit, exemple de vertu, est un miroir tendu à l'homme. Petrarch attend des rois ou des hommes de la postérité qu'ils prennent en compte son récit et y puissent des exemples à imiter dans leur quête de la vraie virtus ou de la gloria. Le projet historique de Petrarch est à l'origine de toute une série de traités d'histoire qui mettent de nouveau en scène l'histoire maîtresse de vie. Et cette histoire est avant tout une affaire politique. Virtus, en latin, dérive de vir, homme, et indique avant tout le pouvoir ou la force vis, comme nous le dit Cicéran dans ses Tusculanes. Elle est l'expression des capacités naturelles de l'homme qui, à travers cette substance, excellent et acquièrent des qualités morales, courage ou modération, par exemple. Dans le même sens, virtus désigne aussi le pouvoir et la propriété active des corps naturels et du cosmos. Chez Dante, par exemple, elle découle des cieux et se transmet de ciel en ciel grâce au mouvement des sphères. Le mot récupéré par la tradition scolastique, on est ainsi venu à traduire la potentialité d'une substance à se réaliser pendant l'acte et partons de là à indiquer une activité possible. Donc, c'est la puissance aristotélicienne et l'acte et entre les deux, on a l'énergie qui se réalise. Mais, le terme désignait en même temps la capacité opératrice et le pouvoir d'accomplir la perfection dans l'acte. Par conséquent, elle associait la potentialité, l'activité explicite, la force et le pouvoir. Virtus est donc devenue l'activité propre d'une substance dotée dotée de cette force même. La virtus propre de l'homme vire était sa force d'accomplir la virtus inscrite dans son âme par la nature. Mais, la virtus chrétienne ne prévoyait pas un accomplissement. Elle ne nécessitait pas une autonomie ou un travail de perfectionnement car elle était innée attribuée par Dieu. Contrairement à la virtus romaine. La vraie virtus étant Dieu, soit on possédait, soit on ne possédait pas une part de virtus. Dans cette conception chrétienne, l'homme a donc une vertu qui lui est donnée par la grâce, comme les vertus des plantes, par exemple. La métaphore du point ou du cercle est encore à l'œuvre. La vertu ne se réalise que par la volonté de Dieu qui a permis cette réalisation. Donc, le futur est vu là comme s'il était déjà prescrit. L'arbre est dans la graine et l'accomplissement de la prescription relève de la maladie. Bien que la vertu chrétienne avec ses quatre composantes cardinales ne soit qu'une potentialité que l'homme doit accepter à l'image d'un cercle, contrairement à toute une tradition antécédente, Petrarch, en récupérant de Cicéron le sens ancien du concept, réclame la liberté d'acquérir, de manier et de parfaire cette vertu. Ainsi met-il en scène une dualité qui n'existait pas, par exemple, chez Dante. Le cercle est destiné à ne jamais se fermer et remplacé chez Petrarch par Y. Vertu contre la furore prendra l'arme et fial combattre corto, que l'antique valore negli italicicor non est encore morto. La vertu prendra les armes contre la furore et la bataille sera courte, car l'antique valeur n'est pas encore morte dans les chœurs italiens. C'est sur ces vers même de Petrarch que s'achève le prince de Machiavel. Chez Machiavel, qui voit dès la fin de 1520 une commande de la part de Jules de Médici pour rédiger l'histoire de sa ville natale, l'histoire est avant tout une création de l'homme, un récit des hauts faits des ancêtres destinés à encourager ses contemporains à imiter leurs actions les plus nobles et les plus glorieuses. Si on en trouve, car Machiavel est aussi un homme pessimiste qui voit bien que ses contemporains imitent tout autant bien les actions les plus ignobles des anciens. En reprenant l'exemple de la guerre de Jugurta de Sallust, Machiavel disait que c'est seulement en gardant vivante la mémoire des grands faits que l'on peut espérer allumer dans le cœur des hommes nobles une ambition qui ne pourra s'éteindre que lorsque, par leur propre virtu, ils auront atteint la renommée et la gloire de leurs aïeux. Dans cette histoire, il n'y a pas d'intervention divine et l'objectif est d'inciter les hommes et les sociétés à retrouver un état parfait et exemplaire situé dans le passé et fondé par les aïeux. La fortuna et la virtu deviennent les protagonistes de cette histoire. On lit dans la préambule de l'histoire de Florence ou l'histoire florentin un passage assez intéressant Je le cite Excusez-moi Car s'il est quelque chose qui apporte plaisir ou enseignement dans l'histoire c'est ce que l'on décrit en détail Si quelque lecture est utile pour les citoyens qui gouvernent les états c'est celle qui découvre les causes des haines et des divisions des cités afin qu'ils puissent assagis par les périls encourus par d'autres se maintenir dans l'union Si tous les exemples des états nous touchent ceux que nous lisons du nôtre nous touchent plus encore et sont bien plus utiles Si jamais les divisions de tous les états furent dignes d'attention celles de Florence le sont particulièrement car la plupart des autres états dont on a connaissance se sont satisfaits d'une seule division à cause de laquelle selon les événements ils se sont tantôt développés tantôt effondrés Florence par contre ne se satisfaisant pas d'une seule division en a suscité de nombreuses A Rome comme chacun sait après que les rois en furent chassés apparut la division entre les nobles et la plèbe qui permit à Rome de se maintenir jusqu'à sa chute Athènes fit d'eux-mêmes ainsi que tous les autres états qui fleurissaient en ce temps-là mais dans le cas de Florence les nobles se divisèrent d'abord entre eux puis ce furent les nobles et le peuple et enfin le peuple et la populace souvent il arriva que vainqueur l'un de ces parties se divisa en deux de ces divisions n'acquirent autant de meurtres d'exils de destruction de familles que qu'on n'en vit jamais naître dans aucune cité dont on ait gardé le souvenir à vrai dire aucun autre exemple ne montre mieux la puissance de notre cité que celui qui résulte de ces divisions qui aurait eu la force d'anéantir n'importe quelle grande et puissante cité au contraire notre ville semblait devenir toujours plus grande bon chez Machiavel ailleurs surtout dans l'histoire à cause de la nature immuable de l'homme l'histoire est conçue comme une série d'événements récurrents ainsi comme chez les anciens et maîtresse de vie à travers les exemples chacun finit par se retrouver soi-même si enthousiasmé par leur merveilleux exemple que tout se passe comme s'il ne nous avait éperonné qu'à seule fin de rivaliser avec leur grandeur mais alors que dire de ce clin d'œil qui présente un progrès là on vient de le lire au contraire notre ville semblait devenir toujours plus grande comment l'interpréter je n'oserai pas trancher comme Quentin Skinner qui écrit quand il devient possible d'envisager les réalisations du quattrocent dans leur ensemble cette croyance en la supériorité des modernes sur les anciens se transforme en article de foi donc je n'irai pas jusque là mais pourtant il s'agit bien là chez Machiavel d'un clin d'œil vers l'au-delà de la perfectibilité des choses vers un monde de progrès à l'infini car il y a des gens qui disent que le monde n'est pas vieux de 5000 ans mais éternel c'est dans Discorsi 2-5 bien entendu il nous renvoie aux aristotéliciens de Padoue comme Sigard de Brabante et les autres pour ma part il s'agit peut-être là d'une anomalie mais ce n'est aucunement surprenante cette anomalie car contrairement à Kozelek je préfère démarrer la dissolution du topos historiam agistravitae dans une toute autre durée et à des petits pas mais vu d'ensemble pour la période qui précède la querelle parler de l'histoire c'est essentiellement évoquer un immense réservoir d'expériences humaines où l'on puise des leçons l'histoire comme genre littéraire se propose de guider les hommes dans leurs actions était censé regarder le passé déjà là présent sous ses yeux à travers les récits et déterminer sa conduite selon la leçon qui l'en tirait alors ce passé illuminé comme dit Kozelek qui cite Alexis de Tocqueville les ténèbres de l'avenir les chemins épineux de sa vie donc l'histoire était donc cet ensemble passé dont les éléments c'est à dire les guerres les actions des rois les miracles la révélation les erreurs les sottises etc constituait des références pour le présent dans cet immense réservoir certains récits étaient désignés comme fondamentaux et élevés au rang d'exemple l'histoire entière était une unique et grande source d'éducation pour mener à bien son entreprise pour être l'homme pour être virtuoso il devait gagner il devait régler son comportement en considérant en considération de ses récits un roi était un roi un guerrier un guerrier et leur comportement était déjà fixé par ces exemples qui offraient les limites de l'excellence dans leurs actions et l'excellence était toujours dans le passé comme si la nature de l'homme était immuable et l'environnement n'était pas différencié ou le futur était déjà dans le passé l'exemple tiré de ce réservoir sous forme de récit était donné comme véridique et s'insérer dans un discours visant à convaincre un auditoire par une leçon salutaire dans la dédicace de son ouvrage de la république des turcs à son roi François 1er Guillaume Postel répète la même conception de l'exemplarité Sire efforcez-vous de vous enrichir de sapience principalement de celle qui est par l'histoire acquise car l'histoire est le miroir de la vie humaine or les choses du passé ne sont pas suffisantes pour compléter la culture du monarque il doit après avoir consulté les historiens grecs et latins tourner ses yeux sur son présent je cite Postel parce que l'expérience des choses présentes souvent aide ou émeut plus que ne fait des anciens car les choses nouvelles et qui sont encore en être mouvent plus que les passés il est évident qu'ici le présent n'acquiert aucune autonomie par rapport au passé il est seulement placé à un même niveau d'ailleurs le statut du présent en ce sens ne diffère guère de l'idée de Thucydide selon lequel on ne pouvait écrire que l'histoire du présent à condition que ce présent soit exemplaire d'où bien entendu la multiplication des histoires écrites selon ce modèle au XVIe siècle la gigantesque compilation de Jacques-Auguste de Tous l'Historia sui Tempolis n'est qu'un exemple parmi d'autres quant à Baudin qui a entrepris l'écriture d'une méthode historique pour proposer quelques valeurs didactiques il commence par définir l'histoire et ses principales divisions puis il passe à l'étude de la succession chronologique pour le soulagement de la mémoire Baudin veut adopter à l'histoire les développements classiques touchant les actions humaines ensuite il signale ses historiens préférés et passe à la discussion du jugement critique en matière d'histoire l'histoire doit conduire avant tout à l'étude de la constitution des républiques cette matière selon Baudin contient tout le secret de la science historique là où il parle de l'utilité de l'histoire il s'agit évidemment de louer le principe d'historien magistrat et l'objectif privilégié de ce principe depuis la redécouverte de titre livre est la vertu je le cite l'histoire 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 compte de nombreux panégyristes qui lui ont décerné des louanges aussi méritées qu'appropriées mais entre tous celui-ci mérite la palme qu'il a nommée maîtresse de vie par ce terme qui embrasse toutes les ressources de toutes les vertus et de toutes les sciences il a voulu très opportunément signifier que toute la vie des hommes doit être régie par les lois sacrées de l'histoire comme par le canon de Polyclète le canon est un ouvrage perdu du sculpteur Polyclète rédigé vers le 5ème siècle avant Jésus-Christ où il prescrit les rapports de taille entre les différentes parties du corps nous en connaissons le contenu par divers auteurs dont Plutarch et Pline il y indique les proportions idéales pour la tête celle du corps les jambes les bras de manière détaillée donnant même celle des doigts donc c'est une vision corporatiste de la politique et ce corps politique doit comment dire s'agrandir selon cette image qui vient du passé or la compétition et la rivalité des historiens et la mise en question de leur véracité allaient de pair chaque période essayait à discréditer la précédente Hérodote était en effet qualifié de fabulateur par sa postérité immédiate il y avait aussi des faussaires produisant sans arrêt des documents faux et des critiques qui passaient leur temps à prouver la fausseté des histoires inventées ou des documents mais le rejet des anciens historiens à l'aube du XVIIe siècle et en bloc est dû à Don Secondo L'Ancelotti l'abbé Olivétain ami de Gabriel Nodé qui est venu d'ailleurs avec lui à Paris et apparemment il était un des premiers à y rédiger une sorte d'encyclopédie qui s'appelait Acusnautica en 17 volumes chaque volume de 1000 pages et qui est bien évidemment perdu dans son Farfalloni degli Antichi Historici publié à Venise en 1636 L'Ancelotti dénonce tout ce qui lui semble contradictoire chez les anciens historiens de titres livres à Plutarque c'est bien trop de nier ce que de nombreux savants ou plutôt tous ont couché sur le papier et ce que l'antiquité entière jusqu'au siècle actuel a estimé absolument vrai sans l'ombre d'un doute c'est trop c'est bien trop trop ce que nos bons anciens ont voulu qu'on croit l'Ancelotti n'a en effet aucune méthode ni les instruments pour prouver les prétendues contradictions des historiens il n'a pas la science qui lui permette de se hasarder à écrire une histoire à partir d'autres documents qui disent qu'il se qualifierait les anciens historiens il est tout simplement sceptique il révoque tous les anciens par ses doutes et s'il se dresse contre les anciens c'est parce que seulement ils se sont des anciens c'est un pas de mesurer et excessif mais un pas tout de même vers l'espoir d'une autre écriture de l'histoire or cette histoire comme exemple ou l'exemple comme histoire qui commençait qui commença à perdre de son efficacité à partir du début du XVIIe siècle se trouve être peu pertinente après la querelle des anciens et des modernes chez on peut citer Leibniz dans Antéodyssée Jean Leclerc Ars Critica ou Vico La Chaine Sanova Bon je reviens à Kozelek Kozelek a situé la dissolution du topos au XVIIIe siècle au moment de la révolution française comme conséquence de l'âge des lumières selon lui cette formule renvoie à une compréhension antérieure et universelle des possibilités humaines dans une continuité historique générale l'histoire peut amener les contemporains ou les générations suivantes à devenir plus intelligentes ou relativement meilleures mais elle ne le peut que dans des conditions fondamentalement identiques et aussi longtemps qu'elles demeurent telles et il dit finalement que le passé et le présent ne se recouvreront plus jamais je suis bien d'accord avec le contour généraux de cette synthèse de Kozelek mais avec plusieurs réserves cette dissolution d'abord il faut savoir que c'est une affaire d'une longue durée et fait partie de l'avènement du moderne en Occident l'avènement l'avènement du moderne en Occident est une auto-acculturation il s'agit là bien d'un renversement des structures temporelles d'une société qui se différencie et un nouveau rapport au temps au passé va s'établir grâce à cette entrée dans le moderne et cette expérience bien que probable et plausible pour toutes les cultures arrive pour la première fois je ne peux rien en Occident voilà du XIIIe au XVIIIe donc on peut m'accuser d'être ethnocentrique ou européenocentrique mais finalement c'est ça ce qui se passe par bon les raisons sont énormes je ne vais pas les énumérer et la dissolution de si il y en a de ce topos Historia Magistra ça ne s'annonce pas dans le domaine de l'écriture de l'histoire comme le soutien de Kozelek mais ça se place dans la philosophie c'est d'abord chez Bacon et Descartes que la chose s'effrite et puis après Pascal et Arnaud donc chez les philosophes c'est l'autorité ne dépendra plus de la seule ancienneté ni du passé c'est un argument sur l'autorité les fondements de l'exemplarité attribués à l'histoire vont se dissoudre dans le mouvement de différenciation de la société moderne au sens d'une société qui puisera en son sein et non plus dans l'extériorité d'une tradition transcendante ses principes d'organisation et finalement je constate un paradoxe à résoudre dans l'hypothèse de Kozelek comment interpréter la généralisation de l'enseignement de l'histoire en tant que discipline qui se met en place en France et ailleurs avec des politiques ouvertes de modélisation ou d'apologétique de plus en plus sévères et de plus en plus répandues dès la moitié du XIXe siècle donc au moment où la dissolution arrive l'histoire comme genre comme discipline s'instaure d'abord à l'université puis après comme enseignement dans les écoles les lycées ce que vous voulez donc c'est à ce moment que l'histoire devient une grande discipline et la production des travaux historiques est encouragée et financée par l'argent public je cite Guizot chez un peuple curieux de son histoire on est presque assuré de trouver un jugement plus sain et plus équitable même sur ses affaires présentes ses conditions de progrès et ses chances d'avenir en 1838 Louis-Philippe recevant les élèves je le cite j'ai voulu que vous profitiez de tous ces beaux exemples de notre histoire de tous ces glorieux souvenirs de l'ancienne monarchie française qui valait bien ces républiques d'Athènes et de Rome dont on vous occupe peut-être un peu trop c'est François Furet qui les cite l'année 1890 voit la rédaction des instructions d'Ernest Lavis pour l'enseignement de l'histoire elles sont présentées comme la charte qui protège les professeurs partisans de la réforme dans la lutte contre la tradition c'est un long texte de référence abondamment cité jusqu'en 1925 et même au-delà et il y est dit que l'intégralité de l'histoire nationale depuis les Gaulois doit être enseignée le récit national rythmé par l'évocation des héros nationaux doit marquer la continuité je cite de la nation française en 1907 Séniobos envisage l'enseignement de l'histoire comme instrument d'éducation politique ces dates pourront vous paraître trop lointains mais il s'est passé que très peu du temps depuis l'abrogation de l'article 4 de la loi du 23 février et si vous faites des exemples tout récents un pays comme la Grèce s'oppose à son pays voisin du nord a utilisé le nom de la Macédoine donc est-ce que finalement un jour on saura arriver à extirper la mémoire de l'écriture de l'histoire il me semble que dans un univers où ce dictum historia magistravita n'est plus possible les politiciens ou les historiens font le maximum pour le conserver la prochaine séance sera consacrée à l'arrivée et à la signification du moderne en Occident qui constitue un type de société inouïe d'où nos problèmes avec l'histoire dans cette société qui manœuvre le passé à sa guise et je vais essayer de réconcilier mes trouvailles avec la théorie de Niklas Luhmann merci beaucoup c'est nous qui te remercions pour l'effort d'abord physique de vaincre ou en tout cas de surmonter la maladie mais aussi pour l'ampleur du propos qui je n'en doute pas va ouvrir lieu à discussion elle est ouverte donc si quelqu'un veut prendre la parole il y a évidemment beaucoup de de points et on ne saurait lequel prendre en premier mais si quelqu'un veut se lancer je veux bien me dévouer une question quand même sur ce que tu as dit justement qu'au fond à l'époque romaine il n'y a pas de lieu spécifique pour l'histoire et qu'on en exagère sans doute systématiquement l'importance dans l'écriture dans la vie de la cité précisément parce que au fond on l'a saisi à partir d'une rétroprojection qui est celle qui nous constitue y compris professionnellement c'est à dire comme tu l'as dit et ça m'a effectivement saisi cette étrange coïncidence entre la fiévreuse professionnalisation de l'histoire à la fin du 19ème siècle qui coïnciderait d'après Koselec avec de toute façon une perte de croyance dans sa capacité à se rendre maîtresse de nos vies en tout cas de nos vies privées parce qu'effectivement dans la vie civile et dans la constitution disons d'une identité collective nationale et bien on y croit plus que jamais mais à partir de ce moment là effectivement on va se chercher nos ancêtres et on va se les cherchant effectivement comme tout généalogiste on se les trouve et on se les trouve peut-être avec plus d'assurance qu'on ne devrait par exemple Petrarch est-ce que lorsqu'il écrit sa vie des hommes illustres est-ce que c'est de l'histoire ou est-ce que c'est pas simplement ce que tu as dit effectivement pour le monde gréco-romain c'est-à-dire ce genre au fond bien plus important qu'est la biographie en quoi c'est de l'histoire finalement parce que Petrarch il dit que ça en est mais enfin il dit aussi l'inverse c'est en quoi on peut le ramener à notre propre généalogie c'est trop difficile c'est trop difficile dans ce sens-là que d'abord ils sont Petrarch et toute toute cette pente qui l'a suivie Coluccio Salutati Bruni et les autres à mon avis leurs écrits ou le genre littéraire qu'ils nous ont légué ne correspondait pas vraiment avec la pratique de leur vie quotidienne donc à mon avis l'exagération ou tout ce que tu veux cette gravitas qui est imbibée ces histoires ces récits est une nécessité rhétorique plus qu'une plus qu'une fonctionnalité pour la vie de tous les jours je pense donc dans ce sens-là c'est comme une science-fiction mais par exemple concrètement à ce moment-là il y a des historiens il y a des chroniqueurs oui bien sûr mais ce ne sont pas eux non c'est-à-dire que l'humanisme comme culture de chancellerie n'a pas grand-chose à faire avec l'histoire non 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 donc pourquoi intégrer Petrarch à cette généalogie finalement parce qu'il était d'amis de Soltati parce qu'il était un des premiers à écrire en italien peut-être je ne sais pas non c'est peut-être parce qu'il a par son par cet enseignement d'imitation c'est trop difficile cette question oui Vinciane tu veux dire parce qu'il a de tu veux dire si tu veux dire C'est parti !